Alors le timbre d'argent c'était une aventure quand même extraordinaire parce que c'est un opéra que je connaissais absolument pas. Tout de suite j'ai été vraiment conquis par cette espèce d'esprit qui ressemble aussi beaucoup par exemple au conte d'Hoffmann, tout l'aspect fantastique qui a pu quelquefois irradier le 19e siècle en France et donc ça a été je dirais un coup de foudre tout de suite pour moi, pour l'orchestre et puis pour les chanteurs solistes qui ont relevé le défi de pouvoir recréer comme ça cet ouvrage qui fait partie des ouvrages vraiment les plus importants en France. Ça fait partie de ce corpus d'oeuvres avec ces éléments fantastiques, ces éléments un peu surréels et magiques qui sont une des signatures de cet ouvrage. Musicalement peut-être le souvenir le plus fort c'est les premières lectures. Quand on réalise vraiment qu'on est en face d'une oeuvre qui nous séduit, nous emporte comme ça immédiatement. C'est le même genre de sensation qu'on peut avoir pour de la création contemporaine. Camille Saint-Saëns, c'est un compositeur, on a dit souvent qu'il était un peu un classique parmi les romantiques, mais je pense que sa grande qualité, c'est d'avoir finalement inventé un romantique. Camille Saint-Saëns, c'est un romanisme à la française. Un sens quelquefois de retenue par rapport au débordement d'Outre-Rhin ou de nos amis russes. Et en même temps, un compositeur des grandes formes qui a voulu faire reconnaître l'art français dans ce qu'il avait de plus symphoniste, de musique de chambre, de toutes ces formes qui étaient l'apanage des compositeurs Outre-Rhin. Et il a comme ça construit une sorte de romantisme et de manière de faire de la musique au XIXe siècle, qui est quelque chose qui reste encore aujourd'hui unique et singulier. Il faut prendre cette musique telle qu'elle est, avec une sorte de très grand charme et de sensualité toute française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada